voici une petite vidéo qui va concerner donc un navigateur un navigateur web parce que quand on parle de navigateur on peut parler de la mer de la mer des ceux qu'ils explorent les mers on peut parler des explorateurs navigateurs tel que l'était christophe colomb et d'autres explorateurs ils étaient des navigateurs mais en même temps des explorateurs mais donc ils parcouraient le long des mers pour découvrir des contrées ou tout simplement faire du commerce à travers de certains pays enfin faire du commerce avec d'autres pays bien sûr pas l'entremise de personnes habilitées à commander des bâtiments pour aller d'un point à un point b pour fournir de la marchandise et aller récupérer la marchandise parce que les bateaux ne revenaient rarement vides on allait transporter les bateaux ben on faisait d'une pierre deux coups pour transporter la marchandise pour en reprendre c'est pas comme maintenant les camions partent d'un endroit ils vont voilà livrer leurs marchandises et parfois ils reviennent vides puis ils font des kilomètres à revenir vides bon c'est de la consommation d'essence ou de diesel peu importe de carburant pour rien c'est du carburant pour rien autant faire une petite d'une pierre deux coups allez transporte la marchandise et puis et puis bon allez transporter la marchandise et aller en rechercher donc les navigateurs parcouraient les mers pour aller transporter de la marchandise et aller en rechercher d'un point un point b par l'entremise d'un pouvoir qui signifiait qu'il fallait envoyer de la marchandise d'un point un point b d'aller en chercher du point b pour le ramener au point a et on avait des navigateurs qui parcouraient les maires les maires étaient un milieu de prédilection pour pour convoyer la marchandise parce qu'on pouvait la convoyer par terre mais parfois quand on l'envoyait par convoyer par terre il y avait tout plein de problèmes notamment il y avait des guerres dans certaines zones qu'il était impossible de renvoyer de la marchandise et d'aller en rechercher puisque en fait il y avait des guerres il y avait des mais en plus de ça il y avait des personnes qui venaient voler la marchandise c'était une époque qu'on avait des voleurs donc il fallait avoir des soldats tout autour pour préserver la marchandise des voleurs bon il ya eu aussi les voleurs des mers voulu tout de suite les pirates ça n'a pas existé que il en existe encore maintenant dans certaines zones certaines contrées qui viennent de voler dans des bateaux il vient de voler des bateaux mais on vole surtout dans les ports les ports il ya des voleurs quand ils voient de la marchandise où ils vont voler mais ça ne date pas dire ça ne date pas d'aujourd'hui et ça ne date pas dire ça a toujours été comme ça bon il faut préserver sa marchandise parce que il ya toujours des personnes qui sont des personnes qui sont regardant vis-à-vis de la marchandise pour pouvoir se l'accaparer ça a toujours existé de tout temps donc ceci étant dit bon on avait des navigateurs qui parcouraient les mers et qui est qu'il avait d'un endroit à jeu géographique à une autre un autre endroit géographique au travers d'un support qui était les océans les mers les ruisseaux enfin les rivières oui on peut voir pas parcourir des petites rivières avec des petites pirogues pour aller transporter la marchandise à un point il n'y a pas que les gros bateaux il y avait les petits bateaux aussi en tout cas il y avait de la navigation en mer navigation dans les océans et on peut aussi et ce terme a été repris au niveau de l'informatique pour parler de navigation navigation au travers d'un navigateur donc il faut un programme spécifique pour pouvoir naviguer de lire ici le dire votre navigateur est obsolète et ne peut pas fonctionner avec certains sites web effectivement c'est ce que je vais expliquer justement dans cette vidéo si mon but de cette vidéo c'est ça c'est d'expliquer ça alors le début de l'informatique bien sûr on y voyait quelque chose de très grandiose tout alors qu'au départ non le début de l'informatique était le point de départ était je dire prometteur mais on n'avait pas beaucoup de mais pas beaucoup de vision à faire des choses avec mais c'était prometteur alors les premiers les premiers ordinateurs étaient des ça a été des quatre petites calculettes des petites calculettes au début au début c'était des petites calculettes mécaniques et puis après on est passé aux lampes et puis on est passé aux calculatrices et puis à l'informatique au travers des ordinateurs les ordinateurs ont été prometteurs pour l'avenir pourquoi parce que bon au départ on en fait encore une fois pas grand chose qu'est ce qu'on pouvait faire avec les ordinateurs je rappelle qu'il y avait des ordinateurs au paravent donc qui était bon il y avait il y avait le je ne sais plus dire les noms qui avaient d'heure des ordinateurs d'auparavant mais en tout cas il y avait par exemple commodore commodore 64 qu'est ce qu'on pouvait faire avec un commodore 64 on pouvait s'amuser avec jouer créer des jeux créer des jeux et s'amuser pour s'amuser pour faire des petites voilà des petits programmes mais on était limité vous aurez compris qu'on était limité limité au niveau de la taille déjà mémoire et tout était grandiose tout était grandiose il y avait un grand écran il y avait un grand ordinateur le système de pression pouvait se faire voilà à des bâtiments au delà des des pièces éloignées donc il fallait rechercher ses copies trois étages plus haut mais pas toujours une imprimante à côté de ça ceci étant dit c'est pas ça que je vais expliquer c'est que l'informatique a bien sûr comme l'être humain a grandi l'être humain a grandi l'être humain était préhistorique puis il est passé à travers des âges et des civilisations pour devenir l'homme moderne l'homme moderne qu'il est bien l'informatique c'est pareil il a suivi les évolutions il ya eu sa naissance la naissance de l'informatique à partir de petites choses il a fallu d'abord avoir des petites tablettes des petites tablettes mécaniques pour calculer ce qu'on appelle des je sais plus comment ce qu'on appelle ça des petites calculettes manuelles mécaniques je sais plus comment on appelle ce nom là des bouilliers c'était des bouilliers compteurs voilà c'était des bouilliers compteurs mais à partir du bouillier compteurs c'était mécanique et puis on pouvait faire ça améliorer la chose et puis on est passé aux lampes avec une certaine logique des lampes on avait une certaine logique au niveau des lampes et on a intégré tout ça pour faire en sorte qu'on a qu'on avait la calculatrice puis l'ordinateur et puis l'ordinateur a passé ses époques la progresser avec la technologie bien sûr des transistors l'évolution des transistors l'évolution des mémoires l'évolution de tout ce que vous voulez alors je rappelle qu'auparavant on avait les disquettes les cinq pouces un quart bon tout était grandiose je vous le dis on avait des tubes cathodiques c'était gros consommateur d'électricité je vous le dis tout de suite alors on avait cinq pouces un cours le trois pouces et demi au niveau des disquettes souples on avait des disques durs bons conséquents tout était conséquent tout était on va dire disproportionné alors avec l'avènement de l'électronique des circuits intégrés on a su on va dire réduire la taille de tous ces composants en la réduisant voilà une telle proportion comme maintenant on a su faire des portables on a su faire des iphone des tablettes des gsm etc pas des gsm des portables des téléphones portables que gsm c'est un réseau c'est ce qu'on appelle le réseau gsm et là où il n'y a pas de réseau gsm on utilise satellite par exemple s'il n'y a pas d'autres réseaux on utilise le réseau satellite bon ça c'est une parenthèse mais c'est pour vous dire que tout était conséquent et qu'au départ on n'avait pas beaucoup de voilà étant donné que on n'avait pas beaucoup de mémoire qu'on n'avait pas beaucoup de de taille de stockage il fallait des grandes amoires pour stocker par via des bandes magnétiques des informations mais tout était disproportionné grandiose et bien sûr l'usage de l'informatique était local c'est à dire que vous avez votre ordinateur vous faisiez tout avec ça c'est tout en local puis il y a eu voilà cette technologie liée au réseau on a su faire des relier des portables enfin des ordinateurs entre eux alors il y avait les transportables des ordinateurs transportables c'était pas c'était pas des portables c'était transportable il pesait quand même quelques kilos et bien il y avait toute une technologie qui était derrière tout ça pour les mettre en communication et on avait ce qu'on a fait les réseaux d'entreprise on avait les réseaux d'entreprise les premiers réseaux et donc on est passé à des stades certains stades de l'ordinateur bas de gamme vers l'ordinateur actuel et il y a surtout a eu un stade dans les années 90 il ya eu ce fameux navigateur là que vous voyez ici qui est internet explorer alors vous voyez qu'ici j'utilise internet explorer modula forefox google chrome opéra bon je peux et j'ai edge derrière j'ai edge aussi derrière j'ai différents navigateurs alors je vais expliquer pourquoi alors ici ça c'est ce navigateur là c'est internet explorer il a été créé dans les années 90 je me rappelle plus quelle année en tout cas fortement utilisé en 94 95 avec l'avènement de windows et de toutes les nouvelles technologies qui ont apparu à cette époque là qui a fait un grand boom c'était un grand boom notamment avec la naissance de nouvelles technologies de l'informatique alors l'informatique a évolué ce qui était nouveau à cette époque là est obsolète je vous le dis tout de suite d'ailleurs c'est pour ça qu'ils vont le retirer c'est ça c'est mon but de la vidéo c'est que le navigateur internet explorer est obsolète et donc il y a eu l'avènement de windows il y avait d'autres systèmes d'exploitation à côté os2 warp il y avait d'autres systèmes d'exploitation et donc quand vous avez un ordinateur ben c'est déjà c'était déjà plus plus on va dire plus soft que dans les années 70 dans les années septembre il connaissait un écran tout vert on ne savait pas faire grand chose avec mais avec l'avènement de windows mais tout apparaissant en fenêtre et tout était déjà un cap plus à dire plus c'était plus plus audacieux au niveau de la structure apparente de de la visualisation la visualisation au niveau de l'écran c'était plus une structure plus par par fenêtre une structure par fenêtre qui était plus adéquate pour communiquer avec l'ordinateur c'était plus adéquat en tout cas que ce que l'était dans les années 70 70 voire 80 on avait des écrans tout ouvert tout était disproportionné là avec l'avènement des circuits intégrés la miniaturisation je vous dis que tout a commencé petit à petit à se miniaturiser donc on la technologie avançant la technologie informe électronique et donc par par voie de conséquences informatiques évoluant et donc donnant des des aspects plus 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 modernes des choses et alors chaque année voyant son évolution les les systèmes d'exploitation évoluant chaque année mais le problème vous aurez compris que c'était une époque qui était on va dire débutante une époque débutante donc avec tous les tous les problèmes inhérents à la création de ces nouveaux programmes alors on avait l'avènement de l'internet avec l'avènement d'internet il a fallu construire des navigateurs internet navigateurs internet des navigateurs pour surfer sur le net et donc ça a complètement bouleversé la donne que les réseaux étaient locaux on a eu un réseau mondial qu'on appelle la toile la toile mondiale donc ça veut dire que avec cette toile on peut passer on peut naviguer directement d'un coin à l'autre par bien sûr à la vitesse que peut se faire le transfert des données et bien sûr il ya des buffers donc à un moment donné ça peut aussi être limité c'est pas une transmission directe on peut avoir des transmissions indirectes du fait que il ya des mauvaises connexions il ya des blocages etc etc et ça ça a été un gros problème les problèmes informatiques c'était ça ce qu'on veut c'est que l'utilisateur ce qu'on veut c'est que l'utilisateur puisse communiquer directement d'un point à un point b sans entrave quelconque vous comprendrez que il y a toujours des problèmes des problèmes notamment des temps d'attente des temps d'attente si ce n'est pas des blocages et pire que ça c'est on peut avoir des virus des virus informatique et justement le problème c'est que quand windows a créé son système d'exploitation il intégrait directement son internet explorer ce qui n'était pas naturel c'est pas c'est pas naturel parce qu'il devait laisser la place aux autres aussi je pense par exemple à netscape navigator qui a créé son son navigateur netscape qui est netscape navigator n-e-t-s-c-a-p-e je crois que c'était des suifs des suisses navigator qui veut dire navigateur netscape navigator alors netscape avait il fallait acheter ce programme là netscape et bien sûr il fallait l'intégrer au système d'exploitation mais là il y avait un jeu de deux parce que il y avait une espèce de monopole où le constructeur fabricant du système d'exploitation intégrait automatiquement son propre navigateur alors ce navigateur là c'était internet explorer internet explorer bon alors il va sans dire que il a connu de nombreux problèmes je ne sais pas qui a créé ces problèmes là mais il il avait de nombreux bugs notamment il était facilement on pouvait facilement le rentrer dans netscape fin d'un dans internet explorer alors je vous rappelle que netscape navigateur était un très bon navigateur très très bon navigateur rapide bien fait bien construit je peux vous le dire alors je vous rappelle aussi que vous pouvez créer votre propre navigateur il y'a des voilà on sait créer son propre navigateur par l'entremise d'une programmation je vois pas quoi qu'il a l'intérêt de construire son propre navigateur qui serait imparfait imparfait alors qu'il existe des des navigateurs quasi parfait vous pouvez créer votre propre navigateur il n'y a pas de problème mais il faut faire très attention parce que les navigateurs qui sont créés pour vous mais ils prennent les précautions d'usage pour éviter toutes sortes justement de problèmes inhérents à aux attaques extérieures donc si vous créez votre propre navigateur le fait de sorte qu'il ne soit pas attaquable parce que si il est attaquable tout le monde pourra rentrer dans votre navigateur créé donc il or les navigateurs qui ont été créés ont été fait par de nombreuses personnes et qui ont pris les précautions maximales mais même avec ses précautions maximales bon il y avait toujours des bugs des bugs et notamment des personnes qui pouvaient qui trouvaient toujours une astuce pour pouvoir entrer dans les expériences ou à tout simplement mettre un virus alors internet exploiteur était une porte d'entrée au virus donc ça c'est un problème un gros problème parfois même le fait d'installer comment ce qu'on appelle ça le système d'exploitation le fait directement de rentrer après installation dans le navigateur internet explorer mais vous attrapez directement le virus donc ce qu'il fallait dire ce qu'il voulait vous voulez dire je m'excuse ce qu'il voulait dire qu'il fallait installer le système d'exploitation et puis installer directement un antivirus et là vous pouviez surfer en tout en toute tranquillité mais il fut un temps où la personne qui installait le système d'exploitation elle voulait tester si internet explorer fonctionnait rentrer dans internet explorer boum virus était là donc il devait réinstaller tout tout réinstaller il s'était fait attraper il s'était fait attraper donc internet explorer était n'était pas fiable si vous voulez n'était pas fiable n'était pas sûr et pas fiable en fait pas fiable parce qu'il tombait souvent en panne il y avait souvent des bugs vous deviez avoir deux navigateurs généralement il fallait aller chercher quand opéra a pu exister mais il fallait aller chercher opéra installer opéra et internet ainsi s'il y avait un problème de navigateur on pouvait aller sur opéra voir que c'était bien le navigateur internet qui était en panne voilà si opéra fonctionnait voilà ça veut dire que c'était internet qui était en panne il fallait réinstaller désinstaller l'internet internet explorer en tant que navigateur il fallait l'enlever et l'utiliser opéra ou tout simplement désinstaller internet explorer réinstaller internet explorer ou faire des mises à jour il fallait faire des mises à jour voilà d'internet explorer mais pourquoi ces mises à jour parce que justement il y avait des petits problèmes qui étaient rencontrés et qu'il fallait remettre à jour remettre à jour alors je peux vous dire que l'internet explorer ça va être terminé c'est ça mon but de la vidéo c'est de vous expliquer ça c'est que le 15 juin 15 juin 2022 c'est une date fatidique il n'y aura plus de support technique pour internet explorer il n'y aura plus de support technique à partir de 15 juin 2022 date fatidique 15 juin 2022 donc dans une année c'est fini vous pourrez plus parler de support technique pour internet explorer mais ça veut pas pour autant dire que nous que les sites qui tournent sur internet explorer ne tourneront plus vous aurez compris que les sites conçus pour internet explorer qui est ce navigateur là vont fonctionner sous etch etch qui est un navigateur qui fonctionne sous windows 10 de microsoft là les sites conçus pour internet explorer fonctionneront sous etch au moins jusqu'en 2029 au moins jusqu'en 2029 parce que vous savez très bien qu'il ya de nombreux sites qui fonctionnent sous internet explorer qui est une ancienne technologie c'est une ancienne technologie alors tout d'abord ici je vais vous montrer un petit truc parce que c'est pas très catholique on va dire de faire ceci si je tape la première lettre à bon il ya les premières lettres qui apparaissent amazon au vio amazon belgique auto scout action actiris aéroba là bon c'est pas normal parce que la lettre m à l'arrière donc déjà dans ces mots là le premier qui se place actrice c'est pas la lettre m donc ça c'est quelque chose c'est déloyal c'est déloyal c'est mettre privilégié on va dire certaines sociétés enfin on privilégie amazon bon il n'y a pas de problème moi je je ne fais qu'apercevoir cela alors si je fais b je tape b bon là c'est brico qui est pris en compte en premier cc bip dès la dernière heure un ib là c'est le premier qui arrive c'est ib on pourrait pour comprendre parce que mais c'est f facebook c'est pas normal que bon c'est de l'arrière à la concurrence mais facebook ça commence par un bon donc cela à la rigueur c'est pas un problème f g google bon comprend que alors que google c'est au h h autre mail i imo web j je gratis cas refl elle soir m maps n fixe au outlook p proximus q q vax r telle info s sud info t traduction u lb v post free w 3w x x boss y youtube on pourrait voir une certaine forme de de concurrence déloyale parce que non c'est pas la première lettre à fabriquer qui apparaissent à certaines sociétés qui sont plus conséquentes qui apparaissent ça c'est peut-être une forme déloyale comme l'a été netscape qui n'avait pas de système d'exploitation mais qui devait s'intégrer un système d'exploitation donc et comme d'autres fabriquer le système d'exploitation mais ils y mettaient en même temps leur propre navigateur ce qui faisait que c'était une concurrence déloyale de netscape fin de de microsoft vis-à-vis de netscape navigateur c'est pas normal ici c'est un peu la même chose c'est pas c'est pas normal que ces sociétés apparaissent en premier en premier lieu il n'y a aucune raison qu'elle devrait apparaître en premier lieu elles sont des sociétés de taille soit nationale ou de taille mondiale mais c'est une concurrence déloyale si on veut rester on va dire avec une certaine forme d'équité donc je vous disais quand 15 juin enfin au mois de juin 2020 2022 15 juin 2022 c'est la date stratégique microsoft annonce la fin donc des supports techniques pour internet explorer alors ça va être remplacé par quoi mais déjà remplacé le futur d'internet explorer sur windows 10 bien sûr vous savez que c'est microsoft edge microsoft edge alors microsoft edge bien sûr il est plus rapide que internet explorer ce qui dénote que internet explorer n'était pas rapide vous de tout de suite c'est une ancienne technologie au départ il y avait de nombreux de nombreux blocages et c'est bon de nombreux blocages et de nombreux plantages blocage plantage et de nombreux virus qui s'intégraient voilà aussi un du système d'exploitation qui vous voilà il fallait chaque fois réinstaller le le navigateur le système d'exploitation tout court ce qui venait vous les virus d'antan venait tout bousiller donc autant autant les faire un bon nettoyage en en installant tout de nouveau donc si edge est considéré comme rapide ben internet explorer ne l'était pas ne l'était pas autant considérer donc internet explorer on va dire c'est quelque chose qui était on va dire c'est comme un petit enfant qui vient donner c'est normal parce que c'était le début de la navigation sur internet mais cet enfant il avait tous ses défauts il avait de nombreux défauts notamment il pouvait se faire attaquer facilement n'était pas assez rapide pas sûr du tout pas sûr du tout je vous le dis tout de suite en tout cas pour internet explorer alors on n'avait pas beaucoup d'outils qui étaient liés bien sûr internet explorer on avait très peu d'outils qui étaient liés à internet explorer il y avait des outils mais très peu mais edge permet bien sûr une expérience de navigation plus moderne que l'été internet explorer parce que c'était c'est obsolète si c'est obsolète c'est pas pour rien c'est parce qu'on a trouvé quelque chose de plus plus moderne donc ça veut dire que microsoft mais fin à son service à internet explorer en 2022 alors je rappelle qu'il était mis en service dans les années 90 ça fait plus ou moins on va dire vingtaine d'années 25 ans 26 je ne sais pas exactement la date exacte donc il était mis en service plus ou moins il ya 25 ans et il était bien sûr vous l'aurez compris déserté au profit de ses concurrents que sont google chrome safari et d'autres et d'autres alors après je vais regarder qui ce qui est qui sont les vrais concurrents de edge je vais vous montrer bien sûr vous avez compris que c'est google chrome ce que j'utilise ici google chrome il est là voilà ça c'est google chrome et ça c'est internet explorer alors j'ai opéra ici aussi hein j'ai opéra qui est là navigateur opéra et j'ai edge aussi même j'utilise ici je l'ai peau vert l'épauverette alors j'ouvrir ici google chrome donc google chrome est né dans la silicon valley bon je ne sais pas c'est où je crois que ça citole je ne sais pas faudrait voir sur internet je n'en sais pas sûr donc ça je donne une information qui est bon je sais pas son origine je crois que ça citole mais je me rappelle plus bon donc il ya la silicon valley qui a construit je veux dire google chrome et safari qui est de et paul et paul qui a créé safari alors bien sûr des navigateurs il n'y a pas que cela il ya maxton maxton qui n'est pas très connu vous en conviendrez bref qui n'est pas connu mais je peux vous donner sites de 13 navigateurs qui sont les plus populaires ici alors on retrouve google chrome ça c'est le plus utilisé je crois google chrome je suis sur le parisien guide shopping les 13 navigateurs les plus populaires bon ici ils ont mis les 13 les plus populaires vous priez je vous dis pour créer votre propre navigateur sans aucun souci mais le problème il sera pas sérieux c'est bien de créer un navigateur mais le tout c'est de mettre tout ce qui est en possession pour avoir le maximum d'outils et qu'ils sont sécurisés rapide c'est que sécurisable sur rapide sécurisable et moderne si vous êtes capable de créer ça créez votre propre navigateur et vendez le au public vous pouvez le vendre au public en tout cas il existe opéra j'utilise opéra il existe microsoft edge je le possède il ya netscape navigateur je il existe en cours il ya vivaldi ça vient d'un désaccord entre les dirigeants de la ferme norvégienne opéra software donc opéra software c'est c'est norvégien voilà donc mais opéra ça très beau il est très bien fait très bien fait des sur il ya bref browser ça je vais montrer max ton idées là ur browser chouchi souchi browser c'est ce qu'on appelle torrent intégrés et un téléchargeur de fichiers ce qu'on appelle torrent intégrés et un téléchargeur de fichiers ce qu'on appelle torrent intégrés uc browser alors ça c'est développé par la société chinoise d'internet mobile à partir de chromium safari attention que là quand même 500 millions d'utilisateurs uc browser a quand même 500 millions d'utilisateurs un demi milliard seulement parce que la population chinoise est immense donc là la plupart des gens utilisent ça en fait safari alors donc là il y en a 13 je crois que c'est les 13 les plus utilisés et comme je vous dis vous pouvez créer vos propres on a toute une panoplie certains s'amusent à faire j'ai déjà vu une personne en tout cas créer son propre qu'on appelle ça navigateur ben il n'était pas sûr du tout je vous dis tout de suite parce que bon il était voir dans un bouquin comme quoi on pouvait faire un navigateur il a recopié un petit peu le code le code source pour pouvoir faire un petit navigateur mais je vous prêis de me croire que le code source qu'il a mis bon c'était uniquement pour faire voilà pour mettre pour créer des volats des des flux d'entrée sorties mais il n'y avait pas la sécurité qui était c'est pour ça que je vous dis que si vous faites du codage informatique mais pensez beaucoup à la sécurité et là bon codé la sécurité c'est penser à tout c'est penser à tout alors c'est pour ça que il y a des personnes qui regardent qui scrutent au au détail les navigateurs et garde le moindre la petite piste voilà qui est une porte d'entrée pour pouvoir on va dire entrer dans le navigateur il en existe et là qui s'amuse à chercher ça toute la journée pour trouver une porte d'entrée une fois que la porte d'entrée trouvée ben il peut si la société l'affaire n'est pas informée elle ne pourra pas remettre voilà en question ce petit bug ce petit bug qu'on appellera bug en fait c'est pas un bug c'est juste une porte d'entrée que des personnes ont pu trouver et qui peuvent s'y met s'intégrer dans d'un navigateur lui faire faire des choses qui nous qui ne sont pas demandées par l'utilisateur alors je rappelle qu'un navigateur web qu'on appelle un furteur est un logiciel conçu pour consulter afficher le world world web techniquement c'est au minimum un client http il existe de nombreux navigateurs web web pour toutes sortes de matériel ordinateur personnel tablette tablette tactile téléphone mobile etc etc donc vous voyez qu'il existe de nombreux navigateurs en fonction du matériel vous avez des navigateurs vous avez même un navigateur dans dans les gps gps et possède son propre navigateur donc je vais vous montrer ici tout d'abord ce qu'est le world world web avant donc c'est la toile d'araignée mondiale abrégée de 3w ou le web la toile mondiale où la toile est un système hypertexte public fonctionnant sur internet donc c'est un système hypertexte donc il est public fonctionnant donc sur internet alors le web permet de consulter avec un navigateur des pages accessibles sur des sites l'image de toile d'araignées l'image de toile d'araignée vient des hyperliens qui lient les pages web entre elles le web n'est qu'une des applications d'internet distincte d'autres applications comme le courrier électronique la messagerie instantanée et le partage de fichiers en paire à paire inventé en 1989-90 par Tim Berners-Lee suivi de Robert Caillot c'est le web qui a rendu les médias grand public attentif internet depuis le web est fréquemment confondue avec internet en particulier le mot toile est souvent utilisé dans les textes non techniques sans qu'il soit clair si l'auteur désigne le web ou internet alors je vous laisse lire mais je vais vous montrer ici c'est pas ça que je voulais montrer c'est que Google Chrome intègre toute une panoplie d'outils quand il vous dit c'est un navigateur moderne ça intègre toute une panoplie d'outils alors voilà le Netscape ça c'est le logo de Netscape Navigator D95 voilà il a été conçu en 95 Netscape alors peut-être qu'ils vont parler de ça c'est Netscape à compter de 2005 on note une régression de la part de marché d'Internet Explorer surtout au bénéfice de Modila Firefox donc Modila a pris de part de marché à partir de 2005 ça se comprend parce qu'en fait il y a tellement de nombreux problèmes avec Internet à mon avis ils n'ont pas compris qu'il y avait un gros problème avec Internet Explorer bien qu'ils l'intègrent dans le système d'exploitation mais maintenant qui a fait ces attaques sur Internet Explorer c'est aussi bon il faut se poser la question aussi on n'a pas des attaques comme ça fortuitement ça tombe pas du ciel à mon avis justement les attaques d'Internet Explorer provenaient justement des concurrents parce que qui peut faire de l'informatique pour attaquer déjà pourquoi on attaque il faut se poser la question on n'attaque pas pour le plaisir on n'attaque pas pour le plaisir si on attaque c'est qu'il y a une raison ça c'est de 1 il y a une raison pourquoi on attaque et de 2 c'était pas fait exprès c'était pas volontaire à mon avis c'est des concurrents à Internet Explorer qui ont bien attaqué le système d'exploitation Internet Explorer justement pour le faire tomber ils ont trouvé toutes les failles possibles voilà c'est le mot que je cherchais tout à l'heure c'est le mot faille parce que c'est pas n'importe qui qui peut trouver la faille même un programmeur parfois vous demandez de trouver une faille il trouvera pas même il y a des bons programmeurs qui sont excellents programmeurs mais ils sont pas capables de trouver des failles ils peuvent trouver une faille sans faire exprès oui oui là il y a une faille je l'ai trouvé sans faire exprès mais il y a des gens qui cherchent la faille 24 heures sur 24 je vous le dis apparemment ils sont payés pour ça ils sont payés pour ça et s'ils sont payés pour ça c'est qu'il y a un but derrière tout ça c'est qu'il fallait faire tomber peut-être le navigateur Internet Explorer pour laisser la place à d'autres navigateurs et apparemment ça le navigateur Internet Explorer a fait fuir beaucoup de gens parce qu'il y avait de nombreux problèmes il y avait des failles d'ailleurs il y avait chaque fois des mises à jour et bon à un moment donné on se pose la question comment ça se fait qu'il faut chaque fois des mises à jour on fait plus confiance voilà c'est une question de confiance du navigateur s'il y a trop de failles enfin s'il y a trop de problèmes à ce moment on se dit bon tout logiciel que vous allez rencontrer s'il fait s'il fait trop de problèmes tout logiciel vous allez vous dire je vais aller voir s'il n'y a pas mieux ailleurs alors vous allez voir un autre logiciel vous allez tester autre chose de fait c'est comme ça chez l'être humain ça se passe comme ça quand il voit que bon il achète une voiture il voit que cette voiture là il rencontre des problèmes à chaque fois qu'il prend la route il va se dire bon est-ce qu'il n'est pas temps de changer de voiture ou d'acheter une nouvelle voiture donc finalement il va faire l'investissement d'acheter une voiture pour être tranquille voilà ne plus avoir tous ces problèmes sur la route donc ici c'est un peu la même chose quelqu'un qui utilise un logiciel il va utiliser par exemple un logiciel de conception assistée par ordinateur il va se rendre compte que ce logiciel bon il plante à chaque fois il est en plein travail il s'applante une fois c'est pas grave bon mais il continue ce travail il est en plein dans un projet il s'applante et puis il se rend compte que ce plantage là il arrive assez souvent là à ce moment il va se poser la question tiens est-ce qu'il n'y a pas un autre logiciel de conception assistée par ordinateur qui va faire peut-être mieux que ce logiciel et qui va me créer moins de plantage qui pourra m'assurer je veux dire une fiabilité dans mon travail et donc ici la navigation c'est un petit peu pareil peut-être qu'à un moment donné beaucoup de personnes se sont rendu compte que internet explorer plantait souvent il n'était pas sûr parce que peut-être qu'il était attaqué je dis ça avec des pincettes entre guillemets par d'autres sociétés qui étaient payées pour justement faire tomber créer des problèmes à internet explorer pour on va dire faire en sorte à ce que les utilisateurs délaissent délaissent internet explorer parce que voyant qu'il y a trop de problèmes délaissent et aller chercher un navigateur où il y a moins de problèmes et c'est ce qui est passé apparemment en 2005 regardez ce qu'il est marqué on note une régression de la part de marché d'internet explorer surtout au bénéfice de modula alors je vous le dis tout de suite moi j'ai abandonné internet explorer justement pour cette raison là qu'il n'était pas fiable je vous le dis tout de suite alors je suis passé opéra opéra je n'ai jamais rencontré de problèmes avec opéra jamais mais en grand jamais bon modula j'ai déjà eu des problèmes avec modula j'ai eu quelques problèmes avec modula moins qu'en tout cas internet explorer donc ce qui veut dire pour moi au niveau fiabilité je parle pour moi je ne parle pas pour les autres je me suis rendu compte que modula était plus fiable que internet explorer mais que opéra était beaucoup plus fiable que internet explorer et que modula je m'excuse moi j'ai testé opéra je n'ai jamais rencontré de problème avec opéra jamais jamais pour ainsi dire jamais je ne me rends pas justement quand j'avais un problème avec internet explorer j'ai installé opéra tout revenait à la normale donc c'était très fiable opéra c'est norvégien c'est très fiable maintenant un logiciel très bien fait c'était netscape je ne sais pas s'il existe encore sur le netscape d'ailleurs le logo vous l'avez ici netscape c'était magnifique comme comme voilà navigateur mais malgré tout il fallait je crois qu'il était payant je ne me rappelle plus maintenant je crois qu'on peut l'avoir par un téléchargement moi un fil d'attente je crois qu'il était payant vous voyez d'ailleurs il est marqué là tout ce que je raconte il est là à partir de 2000 et après plusieurs années de guerre de navigateur voilà voilà internet explorer qui devient le navigateur le plus utilisé la raison est principalement sa prise d'installation voilà c'est ça c'est ce que je suis en train d'expliquer il est marqué là il est marqué là je suis en train d'expliquer quelque chose qui est en face de moi voilà j'explique quelque chose qui est là de nombreuses de nombreux autres navigateurs se partagent les miettes notamment navigateur basé sur le moteur de rendu GECO de Mozilla Firefox dont Mac de Caméléon Simmonkey Flock Ice Whistle et Galeon les navigateurs basés sur presto suite internet opéra version 9 et plus opéra mobile opéra mini 8ii internet chanel nintendo ds browser sony milo les navigateurs basés sur khtml du projet kde conqueror ou sur fork webkit safari d'apple omni web d'omni groupe midori du projet xfce epiphany devant le développement des croissants des smartphones et tablettes numériques plusieurs concepteurs de navigateurs sortent des versions mobiles navigateurs navigateurs firefox mobile nom du code fenec la version mobile de firefox opéra mobile pour opéra internet explorer enfin pour opéra internet explorer mobile la version mobile d'internet explorer des éditeurs des éditeurs proposent des navigateurs uniquement pour mobile uc browser dolphin browser etc depuis le milieu des années 90 il a toujours existé une multitude d'autres navigateurs plus ou moins populaires bon ici je vais voir ce que je vais faire bon ce qu'il ya si vous prenez le google chrome il est fort connu pour ses outils allez voir il y a beaucoup d'outils vous avez des agendas vous avez voilà un gestionnaire d'images d'images vous avez vous pouvez faire des il y a allez voir allez voir les outils qui existent sur sur il y en a toute une pandémie c'est ça qui fait en sorte qu'il est moderne il est moderne et qu'il a pris voilà les parts de marché sont là c'est donné par stat compteur stat compteur s t a t c o u n t e r stat compteur alors google chrome c'est 63 63,2% de parts de marché d'après stat compteur bien sûr alors suivant net market share c'est 63,7% et en moyenne entre les deux la moyenne d'entre les deux c'est 63,4 donc vous voyez que net market share n'a pas la même statistique que stat compteur si je prends safari ben stat compteur dit qu'il a 24,4% alors que net market share dit qu'il a que 18,23% en moyenne ça fait 21% bon les statistiques ne sont pas tout à fait les mêmes l'une par rapport à l'autre parce qu'entre 2,3% pour uc browser et 0,8% c'est quand même un grand décalage alors tous les autres c'est il ya toute une panoplie ça ne fait que 1,7% suivant stat compteur je prends la moyenne pour ne pas parler de stat compteur de net market share je prends la moyenne 4,6 pour les autres 1,1% pour modzilla firefox 2,2% pour opéra uc browser c'est quand même 1,5% samsung internet 5,8% 21,4% pour safari et le gros la grosse part de marché a été prise par google chrome alors vous avez compris que google chrome c'est un navigateur qui a beaucoup d'outils il a beaucoup d'outils énormément d'outils et c'est surtout ça qui le rend on va dire plus plus utile oui parce qu'il y a plus d'outils donc il est plus utile et plus on va dire plus connu il est plus il a beaucoup d'outils si je vous dénombre le nombre d'outils que possède google chrome c'est incroyable bon bah ça plante déjà moins que internet explorer je vous le dis tout de suite il peut avoir des plantages avec google chrome moins que internet explorer par contre opéra je n'ai jamais mis de plantage mais c'est vrai que il faut faire bien sûr une comparaison n'est pas raison google chrome a de nombreux outils plus vous allez mettre des outils plus ça risque je risque d'avoir un souci parce que j'ai beaucoup de nombreux sous-programmes en arrière-plan donc c'est un peu normal que il y a plus de faculté qui tombe en panne donc il faut comparer les bonnes comparaisons entre un logiciel qui possède très peu d'outils et un logiciel qui possède de nombreables outils et qui plante une fois toutes les lunes je préfère un logiciel qui a d'innombrables outils et qui plante une fois toutes les lunes qu'un logiciel qui a enfin je parle d'un navigateur pas d'un logiciel puisque ce sont des navigateurs ça devient des logiciels quelque part parce que ce sont des navigateurs qui intègrent des outils qui sont des logiciels en arrière-plan. On peut avoir la reconnaissance vocale, on peut avoir le traitement d'images, on peut faire des petites vidéos en utilisant par exemple l'outil Slide de Google Chrome, on peut avoir un agenda, on peut avoir beaucoup de choses. Allez voir les outils que vous avez, c'est incroyable le monde d'outils, c'est ça qui le rend fort connu. Fort connu parce qu'un simple navigateur intègre beaucoup d'outils, il ne faut pas sortir de là, il faut aller chercher certains outils très utiles. Il ne faut pas ressortir du navigateur, vous êtes en plein de votre navigateur, c'est comme si vous avez tous les outils chez vous, il ne faut pas sortir du navigateur pour aller chercher des autres outils. Il vous permet de faire beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que Google Chrome a en moyenne 63,4% de parts de marché. Alors Android Browser, c'est uniquement pour mobile, on appelle Safari, Safari Mobile, Google Chrome, Chrome Mobile, ici il y a tous des noms braves, navigateur visant la protection de la vie privée, braves, ils ont chacun l'autre, l'un n'est pas l'autre, il y a des spécificités par rapport à certains navigateurs. Vivaldi, émanation d'Opéra, parce qu'ils sont disputés, ça a donné Opéra, enfin ça a donné Vivaldi, c'est un groupe de norvégien qui se sont disputés, il y en a un qui a fait son entreprise à part. Alors Opéra GX, c'est pour les gamers, on a un navigateur pour les joueurs de jeu, il y a Lynx, etc. En tout cas, Google Chrome, ils ont tous leurs spécificités, mais en tout cas, Google Chrome, c'est quand même quelque chose de costaud, qui provient, je crois, de la Silicon Valley. Google Chrome est comme Safari d'Eppel, qui provient tous les deux de la Silicon Valley, je crois, qui est à Seattle, aux Etats-Unis. Alors tout ça, c'est pour vous dire que il faudra dire bye bye à Internet Explorer, pour ceux qui l'ont connu, ils sont déjà détachés, parce qu'ils causaient beaucoup de problèmes, maintenant, on peut se rappliquer à Edge, à Edge, mais beaucoup de gens n'utilisent pas Edge, parce qu'ils ont un mauvais souvenir de Microsoft, enfin, de Internet Explorer, je m'excuse, ils ont un mauvais, un mauvais, comment on appelle ça ? Je ne sais pas ce que je voulais dire, j'ai oublié le terme, je l'ai oublié. Ils n'ont pas une bonne expérience, si vous voulez, d'Internet Explorer, donc, qu'on vienne maintenant leur mettre Edge, qui est un, voilà, une évolution d'Internet Explorer, ils ne sont pas prêts de le reprendre, parce qu'ils ont mieux à côté, ils ont mieux à côté, ça c'est déjà une chose, et ils ont une mauvaise expérience avec Internet Explorer, il ne faut même plus leur en parler, d'Internet Explorer, même s'il était nouveau, parce que ça leur a causé d'innombrables problèmes, et que quand ils se sont mis avec de nouveaux navigateurs, ils se sont rendus compte que ces nouveaux navigateurs étaient plus performants, avec plus d'outils, et qu'ils, bon, il n'y avait pas de raison de changer, il n'y avait pas de raison de changer, quelqu'un qui se sent bien avec un navigateur, je ne vois pas la raison pour laquelle il devrait changer, d'autant plus que, s'il s'habitue avec un navigateur, qui est très bien pour lui, qu'on lui propose un nouvel navigateur, bon, ce serait quelque chose d'étranger pour son usage, donc il n'est pas prêt, surtout qu'il a une mauvaise expérience, d'Internet Explorer, là pour lui, c'est fini, c'est fini, il ne reviendra plus, rien que le nom lui ferait revenir, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont changé le mot Edge, Edge, pourquoi ils n'ont pas appelé Internet Explorer, parce que, le mot Edge, c'est pour complètement changer la donne de la mauvaise expérience qui a été faite Internet Explorer, c'était, je peux vous dire, c'était vraiment, un navigateur crado, sincèrement, je vous le dis la vérité, c'était crado, parce que, bon, la plupart des problèmes informatiques venaient justement de ce navigateur, on pouvait facilement, il était facilement plantable, facilement plantable, et justement, facilement, dans le sens où qui faisait ce plantage-là, il fallait voir qui faisait ce crime, parce que, j'ai ma petite idée là-dessus, c'est probablement des sociétés extérieures qui ont fait en sorte de décourager les gens d'utiliser l'Internet Explorer, et ils l'ont tellement découragé que, pour finir, les gens n'ont plus voulu penser à cette Internet Explorer. Maintenant, à qui est-ce la faute ? À ceux qui attaquaient ou ceux qui n'ont pas pensé à ces failles ? Parce que le problème, il l'a aussi. Si maintenant, vous êtes bien sécurisé, donc faites attention à toutes les failles, on a beau vous attaquer, si vous êtes protégé au maximum, on a beau vous attaquer, il n'y a pas de problème, il ne tombera pas en panne, aussi facilement que ça. Mais le fait qu'il y avait tellement de failles qui ont été trouvées par des concurrents ou je ne sais qui, qui est-ce qui a trouvé cette faille ? Je ne sais pas qui, mais en tout cas, ce sont des personnes haut placées, ce n'est pas n'importe qui qui peut trouver une faille. Encore une fois, les problèmes informatiques, c'est fini le temps où on avait une personne, un gosse de 15 ans, 16 ans, fan de l'informatique qui pouvait faire tomber. C'est fini ce temps-là, il est fini, ce n'est plus l'informatique d'avant, enfin l'informatique de maintenant a complètement changé. Donc ceux qui se permettent de faire des choses pareilles, c'est vraiment des gens qui ont des pignons sur rue et qui ont la connaissance pour faire ça. Ce n'est pas n'importe qui. Ça ne ressort pas de n'importe qui. Maintenant, on pourrait parler d'attaques étrangères, oui, mais ça va. Les sites qui sont attaqués par des attaques étrangères, on comprend qui font ce genre d'attaques, mais une attaque qui vise le public en général, le public en général, ce n'est pas pour attaquer les gens en général. Oui, on peut retirer des informations dans les attaques, il y a plusieurs vocations. Il y a plusieurs vocations d'attaques pour pirater, pour enlever des informations, etc. Je vous prie de me croire que les attaques d'antan, ce n'était pas des attaques pour enlever des informations, c'était vraiment des attaques pour dissuader les gens d'utiliser le navigateur parce que vous avez une panne une fois, deux fois, trois fois, la quatrième fois, vous vous dites à un moment donné, le problème, il vient de là. S'il vient de là, qu'est-ce que je vais faire en sorte pour que je n'utilise plus ce navigateur qui me pose tellement de problèmes. Il faut se retourner vers un autre navigateur et hop, youpi, bingo, c'est fait. Cela qui a créé des attaques a permis d'enlever un utilisateur en moins d'Internet Explorer et d'utiliser un autre navigateur. Bingo, c'est fait. Donc, revenir au monde d'avant, c'est fini. Ce qui a été découragé par un navigateur va le laisser en désuétude et si d'une nombre à personne le laisser en désuétude et qu'il trouve mieux ailleurs, notamment par un navigateur où il y a plusieurs outillages, Opera est très bon mais le problème, il n'est pas outillé comme Google Chrome. Il n'est pas outillé comme Google Chrome. Ce qui fait la force de Google Chrome, il plante de temps en temps, je vous le dis tout de suite, je ne sais pas qu'il ne me plante jamais. Google Chrome, pour moi, à mon avis, je ne l'ai jamais vu planter. Opéra, je ne l'ai jamais vu planter. J'ai utilisé beaucoup de fois Opéra, je ne l'ai jamais vu planter. J'ai déjà utilisé Google Chrome, il a planté, mais moins que Internet Explorer qui plantait quasiment, je ne sais pas, j'aurais dû faire une statistique, mais il plantait beaucoup. Mais c'est surtout que Google Chrome, ici, il a des outils, c'est surtout ça l'intérêt. Alors, il a une liaison facile vers YouTube, une liaison facile vers YouTube. Maintenant, ce qui n'est pas très catholique dans ce que je vous disais tout à l'heure, c'est au niveau de la barre de recherche, la barre de recherche, ici, enfin, quand j'utilise, ici, je suis sur Wikipédia, donc je suis sur la recherche, la barre de recherche sur Wikipédia. Mais quand vous avez la barre de recherche, ici, ce n'est pas normal quand vous tapez A, d'avoir, comme je l'avais tout à l'heure avec Internet Explorer, d'avoir certaines sociétés au départ. Ce n'est pas normal parce que c'est une concurrence déloyale. c'est une concurrence déloyale par rapport aux autres. Qui doit venir en premier ? C'est la lettre A. Et puis, voilà, encore là, il faudrait voir encore aussi parce que pour avoir des tricheurs, il pourrait se dire, comme c'est la lettre A qui provient en premier, je vais mettre A, A, exprès pour que j'apparaisse en premier. c'est délicat à gérer tout ça. C'est délicat à gérer parce qu'il faut contenter tout le monde dans la barre de recherche, il faut contenter tout le monde. Apparemment, c'est la plus grosse boîte qui apparaissait dans Internet Explorer. Vous l'avez vu, ça. Bon, maintenant, c'est vrai que je n'avais fait aucune recherche là-dessus. C'est pour ça que ça apparaissait les premières recherches, c'était des sociétés. Maintenant, si j'avais recherché, déjà, fait des recherches préalables, le A va venir par rapport à ce que j'ai déjà recherché auparavant. Voilà. ce qui est pour vous dire qu'en 2021, 2021, c'est fini pour... 2022, je m'excuse parce qu'on est en 2021. 15 juin 2022, c'est fini. C'est la date fatidique. Il n'y aura plus de support technique pour Internet Explorer. mais il pourra être utilisable jusqu'en 2029, jusqu'en 2029. En tout cas, pour les sites conçus pour Internet Explorer. Parce que ceux qui fabriquaient les sites, ils devaient dire sur quel navigateur ça devait marcher. Ceux qui ont fait la programmation en HTML, ils devaient dire chaque fois pour quel navigateur ça devait marcher. On a pris en compte pour quel navigateur. Bon, c'est... Allez voir le code en HTML, vous allez voir ça. Il y a chaque fois une remarque pour quel navigateur ça fonctionnait. Au départ, ça se mettait au début. au début de la voie du code. Alors, je rappelle que c'est du code HTML. Ce n'est pas du code comme un autre langage. La HTML, c'est un langage par balise. Ce n'est pas un langage comme le SRE, le C ou quelque chose comme ça. C'est un langage basé sur des balises. D'ailleurs, on dit hyper texte Markup Language. C'est un langage de balise par forme hyper texte. Donc, ça n'a rien à voir avec le C ou le Java ou autre. Mais on dit quand même coder, parce qu'on code. Ça reste un codage. Ça reste un codage de type informatique, oui, mais pas le même que le C, ni Java, ni Python. Mais ça reste un langage. Ça reste un langage. Pas du même type, mais ça reste un langage. et je dirais même de programmation parce que ça se programme. Ça se programme. C'est un langage qu'on programme, mais qui n'est pas du même type parce que c'est un langage par balise qui n'est pas du même type que les autres codes tels que le C, C++, Java, Python. Les langages de programmation, il existe de milliers. On peut même programmer son propre langage de programmation. Donc, il existe de milliers de langages de programmation. Mais les plus connus, c'est ceux que je vous ai dit. On ne peut pas confondre la programmation. Voilà. On sait et par balise. Donc, les sites conçus pour Internet Explorer, navigateur, vont fonctionner sous-aide au moins jusqu'en 2029 parce que pourquoi ? Parce que je vous ai dit qu'il y a de nombreux sites qui sont de nombreux sites qui ont été conçus pour Internet Explorer. De toute façon, voilà, qui ont été conçus pour Internet Explorer. Mais rien, maintenant, ces sites-là, ils peuvent repasser dans un autre... Rien ne leur empêche de les programmer pour les reprogrammer. parce qu'un site, ça ne reste pas... Il ne va pas rester jusqu'en 2029 comme ça, fixe. Généralement, un site, ça vit. Un site Internet, ça vit. C'est-à-dire qu'il y a des nouveautés, des modifications. Ça vit, un site. C'est pas un cimetière. C'est pas un cimetière, on ne tape pas. Un site, il n'y a plus rien qui vit. C'est pas quelque chose de mort, mais c'est quelque chose de vivant. C'est-à-dire que il y a des mises à jour, il faut... Voilà, c'est pas qu'un site qu'on laisse à l'abandon comme ça. Donc, ça veut dire qu'il faut de temps en temps reprogrammer. Vous en plaise de faire une modification et de passer sur un autre navigateur. Faire un site Internet sous un autre navigateur. Par exemple, sous Edge, si vous êtes encore en Microsoft, en ancienne version Microsoft, voilà, passez sous Edge. Sinon, vous programmez pour qu'il soit pour tous les navigateurs possibles. Ou, tout du moins, les gros navigateurs. Mais là, ça serait une concurrence déloyale. Quand vous faites un site, ça doit fonctionner pour tous les... Il faut tester pour chaque navigateur pour voir s'il fonctionne pour tous les navigateurs, bien sûr. et au moins tous les gros navigateurs. Je pense, gros navigateurs, c'est NetSkip Navigateur, il doit fonctionner en NetSkip Navigateur, en Google Chrome, en Mandila Firefox, en Opera, en Microsoft Edge, pourquoi pas en Vivaldi, Bref, Maxton, en UR Browser, tout ça, il faut tester. s'il n'y a pas de décalage, top. Je ne sais pas, il faut voir tout ça. Il faut voir. Voilà, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada